Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales pour l'édition 2018 en compagnie de Christopher Priest et de Pascal Godbillon pour parler de conséquences d'une disparition qui vient de paraître aux éditions de Noël. Christopher, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce roman ? Comment est-ce qu'il est né ? Comment vous en êtes venu à écrire ce roman ? C'est son quinzième roman et j'en ai écrit 14 autres avant, très différents. J'ai essayé de trouver quelque chose de différent sur quoi écrire. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du 11 novembre et je me suis aperçu que c'était un immense amas de conneries. L'événement lui-même est un événement international, des gens du monde entier ont été touchés par cet événement. J'ai trois amis qui étaient ce jour-là à New York, l'un est français, l'autre est belge, le troisième est anglais. Ils n'ont ni été tués ni blessés par les attentats en eux-mêmes, mais par contre leur vie, elle, en a été affectée durablement depuis ce jour-là. Des gens de 102 pays sont morts ce jour-là, donc c'est vraiment un événement international. Donc c'est un désastre international, mais les Américains ont dit une histoire sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais uniquement à destination d'un public américain, uniquement en fonction de ce que les Américains voulaient entendre. Le problème c'est que l'histoire que racontent les Américains n'est pas vraie, n'est pas conforme à la réalité scientifique, ni à la logique. Ce n'est pas la vérité. Donc pour moi c'est très intéressant. Et forcément pour moi c'était intéressant de s'y accueillir. En fait vous êtes parti des incohérences de ce que les Américains ont diffusé au monde pour écrire le scénario de votre roman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du scénario ? On suit un homme, il me semble, qui parle de son amour perdu qui a été tué pendant l'attentat. So could you talk about the story of the novel ? We follow a man who lost his girlfriend during the events of the American event. He was in love with a young American woman. And on the day they had agreed to fly to Los Angeles to meet. They were in different parts of America. She ended up on American 77 which was the plane which allegedly went into the Pentagon. He was on another flight. Donc en fait il était effectivement, le personnage principal était amoureux d'une jeune américaine à ce moment là. Et le jour du 11 septembre, ils avaient prévu de se retrouver à Los Angeles mais sur des vols différents. Il se trouve que cette jeune américaine était sur le vol qui est prétendument allé s'écraser sur le Pentagone. Je pense que je l'ai dit. Mais son corps n'a jamais retrouvé et surtout, plus troublant, son nom n'était pas du tout sur la liste des passagers de ce vol. C'est trop gros pour résoudre. Il n'est pas, c'est juste une tragédie, c'est un mystère. Il a continué. Donc c'était pour lui un mystère trop gros pour réussir à le résoudre. Et il a préféré du coup évacuer tout ça et continuer à vivre sans chercher à comprendre ce qui s'est passé. Mais dans le temps présent, alors qu'il y a le temps présent, du roman, qui n'est pas 2018 mais qui est un peu après 2020, il entend parler de la mort d'un mathématicien. Tatarov. Tatarov. Oui. Qu'il avait interviewé par le passé, il apprend sa mort. Et ce mathématicien travaillait sur un théorème qui, d'après lui, pourrait expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc du coup, l'annonce de cette mort replonge le personnage principal dans cette histoire et il va à nouveau s'y intéresser. D'accord. Et je rebondis en fait sur cette thématique de recherche. Vous-même, quand vous avez écrit le roman, est-ce que vous avez dû faire beaucoup de recherches ? Vous avez trouvé des sources ? Comment est-ce que vous avez fait pour vous renseigner sur le 11 septembre sur les événements ? Est-ce que vous avez trouvé les sources d'origine où tout était déjà transformé ? Vous avez fait beaucoup de recherches. Vous, pour vous, pour vous, vous avez fait beaucoup de recherches aussi. Est-ce que vous avez accès aux sources d'origine ? Ou avez-vous accès aux sources d'une source qui sont transformés ? Les sources d'origine sont très difficiles à trace. Donc, pour ce qui est des sources originales, c'est très difficile d'y avoir accès. Elles sont protégées par le FBI et donc il n'y a vraiment pas la possibilité d'avoir accès aux sources originales réelles. Oui, il y a eu beaucoup de demandes faites pour avoir plus d'informations sur tous ces éléments. Et inévitablement, la réponse a été, ce sujet a été traité par le comité d'investigation du Congrès. Il n'y a rien à ajouter de plus à ce qui a été dit dans ce comité. Le fameux rapport du 11 septembre. Le fameux rapport du 9-11. Oui, c'est très grand. Et c'est très compromisant. Il y a eu toutes sortes de personnes qui ont un intérêt investi sur la commission. Comme les senators qui ont eu une opinion avant de l'OMT. Ils n'avaient pas assez d'argent. En fait, tout ça est un peu piaisé parce qu'il y a plein de gens différents qui étaient dans ce comité avec des intérêts différents. Il y avait des sénateurs qui sont arrivés là avec des idées déjà très arrêtées sur ce qui s'était passé. Et donc, voilà, c'est pas très fiable. Et ils n'ont pas autorisé à ce que des gens comme Dick Cheney, George Bush ou Donald Rumsfeld soient interrogés. Donc, le rapport du commission est complètement non-réliable. Et il a aussi des grandes omissions. Par exemple, il n'y a pas mentionné de l'OMT7. Donc, tout épais que soit ce rapport, il n'est pas fiable. Et il y a aussi surtout un grand, grand nombre de missions auxquelles on n'aura jamais accès. Donc, la recherche a été un problème. Donc, du coup, on est obligé d'aller sur des sources secondaires. Et là, c'est un problème. Et là, c'est un problème. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en fait, dans ce roman, on se base sur une histoire qui elle-même se base sur des souvenirs, sur leurs perceptions, qui sont forcément transformées, voire déformées sur Internet avec les sources secondaires. Donc, finalement, le lecteur, on peut s'interroger sur la fiabilité du narrateur, du récit. Qu'est-ce qui est vrai ? C'est une thématique que vous abordez très souvent dans vos romans, en tout cas régulièrement. Pourquoi ça, en fait ? Pourquoi ce... Did you understand, or... No, sorry. I'm sorry. No, it's okay. I will try to translate. It's a good question. It's a long one. The fact is that if the second sources are sometimes not reliable as well, it's something you use often in your novel. The fact that everything, what is said, is not really reliable, and even what the narrator said, because it's based on memories. And so, why do you often use of the reliability or not of the facts of the narrator, of the stories, of the memories, etc. It's a long question. It's a long one. It's a long one. You will have a very short answer. So, you know, it's a long question. I have a very short answer. I don't know. D'accord. Well, in the case of this book, there's a lot of footage online, which you can look at. And what I took from that is where there was a live witness speaking directly verbatim to camera. I took that as a reliable source. So, it's true that, in any case, I don't know in general, but for this book, what I'm sure is that there's a number of videos available on the internet, etc. And, in particular, I took the case of a witness who spoke and that I took for a FIAB source. For example, 30 minutes before the first plane hit the tower, there was an explosion in the World Trade Center. For example, 30 minutes before the first plane hit the tower of the World Trade Center, there was an explosion. People in the street were knocked off by. People in the street were knocked off by. There were ambulances. Fire. Fire. Yeah. And the police were all called. There were ambulances. The police were called after this explosion. And there were news cameras on the street. And they filmed some people. And these people said, I heard this explosion down there. And people were falling out of windows. And, you know, it was very exciting and horrible. And so, on the right now, all these people said, there was an explosion. There were people who were pushed by the windows. So, due to that, there was an excitement around this explosion. Then, the first plane hit the building. And then, the first plane hit the building. And the story changed. And then, the story changed. Everything was forgotten. Everything was forgotten. As if this explosion had never happened. As if it never happened. En fait, cette explosion n'a réellement, finalement, jamais eu lieu. It's really interesting. Donc, pour moi, en tant qu'auteur, c'est très intéressant. We're talking about history. On parle de l'histoire. Et d'ailleurs, finalement, l'histoire, donc là, c'est ce que vous racontez. Est-ce qu'aux Etats-Unis, le livre est aussi paru ? Comment est-ce qu'il a été accueilli ? Aucun éditeur n'a souhaité le publier aux Etats-Unis. Puisqu'il va à l'encontre du rapport et donc, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont papillé. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai vu les lettres de refus qui disent toutes trois choses. La première, c'est que Christopher Priest est un auteur brillant. La deuxième chose qu'ils disent, c'est que ce livre n'est vraiment pas parmi ses meilleurs. Il est lent, il est ennuyeux. Et la troisième chose qu'ils disent, c'est que c'est le 11 septembre et donc on ne peut pas le publier. Et c'est signé le FBI. Is it signed FBI ? Intrinsèquement, c'est lié au climat créé par Trump. La presse et les éditeurs sont vraiment effrayés par Trump. C'est un problème pour moi. Parce que j'ai besoin d'argent. Et du coup, ça devient un problème pour moi. Parce que moi, j'aurais bien eu besoin de cet argent lié à cette publication aux Etats-Unis. Et ça aurait été... Vous pensez que si ça avait été un autre président, ça serait passé ? C'est vraiment Trump qui crée... C'est une question qui est peut-être un peu politique, mais je trouve ça intéressant. Do you think that if it wouldn't have been Trump, maybe a Democrat president, your book could have been published ? I don't know. I mean, Obama was a president with great promises, but a lot of disappointments. Je ne sais pas trop. Obama, par exemple, ça a été un président qui apportait beaucoup de promesses et qui, au final, a généré beaucoup de déceptions. Et Trump n'a jamais abordé le sujet du 11 septembre. Encore ? Pas encore. Mais il en aborde d'autres. Donc, du coup, en fait, c'est pas tellement un problème de... Voilà, il n'y a pas une cause directe sur le fait que Trump soit lié... Voilà, il n'a aucune influence sur le 11 septembre ou la publication de tel ou tel roman. C'est plus le climat qu'il crée, un climat de peur et globalement de... Voilà, il y a un manque de joie évidente en ce moment aux États-Unis. Et quand vous avez écrit ce roman, est-ce que vous vouliez aussi que vos lecteurs se posent des questions sur... Et prennent du recul sur la différence de ce qu'ils écoutent, entendent ou lisent dans les médias et leurs propres réflexions ? Enfin, qu'est-ce que la vérité ? Did you intend for the reader to ask questions about what he sees or what he reads in the media and his own reflection and a question about what is the truth ? En fait, le point de départ, c'est que nous, en Europe, on a tous vu la même chose à la télévision, mais qui n'étaient que des rediffusions de ce qui était diffusé aux États-Unis. On n'a pratiquement rien vu en direct. Le fait est que c'était un peu la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu, sur l'instant, des diffusions en direct, mais qui ont tout de suite été rediffusées et rediffusées en boucle, en boucle, tout ça coupé par des gens qui parlaient dessus, des experts qui apportaient leur, soi-disant, expertise sur le sujet, mais finalement, les images en direct, il y en a eu très peu. Donc, pratiquement tout le monde a eu la même expérience, on a allumé la télé, et moi j'ai allumé la télé, et j'ai vu la tour en feu. Et puis, on a vu le deuxième avion qui arrivait dans la... Mais la réalité, c'est que quand tout le monde a vu cette tour en feu, et ce deuxième avion arrivé, ça s'était déjà produit une demi-heure auparavant, c'est-à-dire que les images étaient déjà endifférées. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, les médias devenaient réellement, complètement non fiables. C'est pas juste qu'on voulait sciemment nous tromper, c'est juste... C'est juste qu'on était dans un état de confusion lié à la non-simultanéité de ce qu'on voyait et de ce qui arrivait. Et du coup, des gens qui ont lu le livre, ont dit que ça leur avait fait s'interroger sur ce qu'ils avaient réellement vu, sur les souvenirs de ce qu'ils avaient réellement vu. Et c'est pareil pour moi. Chose que vous abordez dedans, par exemple, je me souviens, il me semble que vous parlez d'un pompier ou d'un policier qui dit qu'il a entendu les explosions, et puis finalement, maintenant, on n'en trouve plus ce témoignage. Vous parlez aussi de... Vous parlez aussi de... You talk about it in the book, because you said that there is a witness, a fireman, who said he heard an explosion, and then this witness disappeared and it doesn't exist anymore. Yes, that's right. It's full of mysteries. We... There were... On the day, the New York Fire Authority brought together all the first responders, the firefighters, who were involved, and they interviewed them separately. What did you see? What did you hear? What happened? Now, those reports are all available online, and over a hundred of the firemen said that there was an explosion before the plane hit. Le jour même des événements, le département anti-incendie de New York a regroupé les gens qui sont intervenus immédiatement sur les lieux, et les a pris séparément un par un en les interrogeant, et plus d'une centaine d'entre eux ont témoigné, et ces témoignages sont disponibles en ligne, que... et oui, yes, ils ont dit qu'ils ont entendu une explosion. correction, before... not before the explosion, but before the actual collapse. Oui, ils ont entendu une explosion pas avant que l'avion entre... enfin, enfin, s'écrase dans la tour, mais avant l'effondrement. And some of these firefighters have been blown off their feet by the explosions. Et même, voilà, certains de ces pompiers ont été carrément... Éjectés. ... et sont tombés par le souffle de cette explosion avant l'effondrement. Et plusieurs d'entre eux ont décrit une succession d'explosions. Now, all these are available online, you can find them, they're absolutely true, they're not, you know, they're not very sophisticated, but they're just ordinary men talking about what they saw. Et tout ça est disponible en ligne, c'est pas des enregistrements filmés à la Hollywood, c'est pas sophistiqué, ce sont juste des hommes ordinaires qui sont intervenus à ce moment-là, et qui disent ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont dit. Alors, c'est clairement des choses qui contredisent l'histoire telle qu'on la raconte. D'accord, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, non mais, je repense parce que je l'ai lu, enfin en tout cas j'en suis deux tiers. Il y a un ingénieur qui explique bien en fait, enfin qui explique, qui soulève encore d'autres questions sur pourquoi les tours se sont effondrées. C'est vraiment très très intéressant. Maintenant que vous avez terminé d'écrire ce livre, est-ce que vous allez revenir sur le sujet ou est-ce que vous travaillez totalement sur autre chose ? C'est pas un journaliste, c'est pas un journaliste. C'est pas un documentaire, moi je suis un romancier et ce livre c'est un roman. Et ça m'empêche pas de continuer à être intéressé par le sujet. Mais c'est un vrai sujet qui, quand on y pense, est assez effrayant. Et d'ailleurs vous pensez qu'on aura un jour les réponses, enfin la vérité ? En tout cas pas tant que Trump sera à la maison de l'enche. Ce qu'il faut pour qu'on l'ait finalement ce serait, voilà, une révélation, une information surprise qui surgirait. Parce que pour l'instant encore, la plupart des gens qui ont survécu sont toujours en vie. Donc c'est pas comme l'assassinat des Kennedy où maintenant, à de rares exceptions, les gens potentiellement impliqués ont disparu. En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. On vous souhaite un très bon festival.